frères et sœurs humains salutation nous sommes le 23 septembre 2021 aujourd'hui je vais humblement essayer de remettre à l'endroit les concepts de communisme et de socialisme liés aussi au capitalisme et à la libre entreprise et à la démocratie parce que dans mes échanges récents sur les réseaux sociaux je m'aperçois que l'on confond socialisme et communisme et que l'un comme l'autre on sait pas exactement ce que ça veut dire et les implications que ces deux philosophies doctrines différentes ont sur l'organisation de la société alors le communisme repose sur deux aspects essentiels me semble-t-il l'un c'est que les moyens de production appartiennent directement aux travailleurs et il n'y a plus peu ou prou de patronat deuxièmement c'est une révolution dans le sens de transformation de la société vers un but donné qui est faite par les travailleurs eux mêmes donc révolution du prolétariat d'accord changement de la société par les travailleurs eux mêmes et possession des moyens de production par les travailleurs eux mêmes ça c'est le communisme le socialisme est différent dans le sens où le socialisme permet à des individus ou des groupes d'individus de posséder des moyens de production et donc d'avoir une initiative entrepreneurial privée si on veut individuelle même si dans le socialisme il y a aussi la possibilité pour des collectifs de travailleurs par exemple des scopes de posséder les moyens de production je suis où là oui c'est bon donc ça c'est une des différences entre le socialisme et le communisme et deuxième aspect du socialisme c'est la régulation de l'économie par ça dépend des visions du socialisme mais en général par une force étatique un gouvernement un président enfin voilà une force qui gouverne et qui a été élu en général voilà mais le socialisme c'est aussi donc la régulation en réalité du capitalisme et donc dans le socialisme il y à conservation du capitalisme mais régulation de celui ci alors que dans le communisme il y à dépassement la éradication du du capitalisme puisque remplacé par là les pleins pouvoirs du prolétariat donc ça c'est une une dimension fondamentalement différente maintenant je l'ai dit dans d'autres vidéos moi je suis socialiste mais il me semble qu'il faut reconfigurer ou repenser le socialisme à l'aune de la prise de conscience que le capitalisme est une perverse une perversion en soi et que on ne peut pas réguler une perversion ça ça ne fait que limiter au mieux ses dégâts mais il y aura quand même dégâts donc le capitalisme est une perversion dont il faut se défaire mais pourquoi alors est ce que je suis plutôt socialiste et non pas communiste puisque je veux dépasser le capitalisme parce que je pense que pour que la société puisse évoluer au mieux de façon plus à la la le vent qu'il ya de façon plus évidente et fluide il faut conserver l'initiative des individus c'est plus mobile c'est plus agile que de permettre aux individus de développer un projet entrepreneurial visant à l'amélioration de la société donc le socialisme que je propose ou la redéfinition du socialisme que je propose elle est double d'une part il s'agit comme le communisme de dépasser et de supprimer le capitalisme en faisant la différence entre capitalisme et libre entreprise d'accord j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je mettrai en lien mais le socialisme n'est pas là pour réguler le capitalisme mais il est là pour réguler la libre entreprise ce qui est différent quelle est la différence dit très rapidement le capitalisme en fait c'est une forme d'égoïsme c'est une forme de perversion en fait de l'entreprise de la libre entreprise de faire quelque chose de mener un projet en ce sens que le but de ce projet n'est pas de réaliser un projet une passion une envie d'amélioration de la société mais de d'accumuler du capital et toujours plus de capital là et la perversion en fait on remplace le but de l'entreprise qui est de d'offrir un service ou un bien à la société pour l'améliorer par une contingence égoïste accumuler toujours plus de capital alors que le capital c'est un moyen et ça ne doit pas être une fin voilà pour la différence entre capitalisme et libre entreprise d'accord la libre entreprise c'est réaliser un projet parce qu'on y croit parce qu'on pense qu'il est bon pour la société parce qu'on pense que on va se réaliser dedans et on va apporter un bien à la société et c'est alors que le capitalisme c'est ceci mais en réalité supplanté par l'accumulation de la monnaie de l'argent de l'aspect matériel des choses et c'est donc le socialisme lui régule la libre entreprise et pas le capitalisme le capitalisme le capitalisme doit disparaître mais le capitalisme ne disparaît pas seulement par le socialisme mais aussi par la politique en général comment est organisée la société parce que je le rappelle je l'ai dit dans une autre vidéo mais le socialisme c'est une politique économique qui s'inscrit dans une politique plus large parce que l'économie ce n'est pas l'alpha et l'oméga et ce n'est pas le seul aspect de de la société et le mettre au centre comme aujourd'hui c'est pervertir et pervertir et comment dire donner une mauvaise grille de lecture de la société de son organisation d'accord donc le socialisme lui c'est une c'est une politique économique de régulation de la libre entreprise qui doit s'inscrire dans une politique plus large et cette politique c'est sous le régime de la de la démocratie qu'elle doit se développer c'est à dire la participation à tous les individus à à l'énoncé et à la décision de quelles sont les règles de la société pourquoi parce que ça c'est le pendant du socialisme qui est donc une politique économique puisque le socialisme dit certes les travailleurs peuvent posséder leurs moyens de production mais les individus quels qu'ils soient en binôme c'est à dire un partenariat ou quoi ou caisse à tous les niveaux ont droit de citer et peuvent exister dans la dans la société et donc le pendant au niveau politique plus large c'est que les individus eux aussi participent de façon active à aux décisions des lois enfin de la politique de l'organisation de la société d'accord donc le socialisme c'est une politique économique qui s'inscrit dans une politique plus large dans donc la démocratie et donc puisque le socialisme s'inscrit nécessairement de mon point de vue dans la démocratie alors ce n'est pas à une élite même élue donc un gouvernement et encore moins un président qui doit réguler l'économie tel que c'est pensé dans le socialisme actuel c'est à dire voilà un gouvernement socialiste émancipateur etc qui va émanciper le peuple en régulant lui-même l'économie non pas du tout le socialisme que je propose s'inscrivant dans la démocratie nécessairement alors ce sont tous les individus de la société pas seulement les travailleurs les travailleurs aussi mais pas seulement les travailleurs le petit patronat le grand patronat ceux qui ne travaillent pas etc enfin tout un chacun majeur et en capacité de de voter etc qui participent tous à l'organisation de la société donc à sa transformation voilà la différence majeure aussi que je propose avec le socialisme tel qu'il est pensé aujourd'hui et la différence majeure qu'il y a avec le communisme puisque le communisme c'est la transformation la révolution de la société par les travailleurs eux-mêmes de mon point de vue je pense que ceci est difficile alors ce n'est pas infaisable mais le travailleur est dans une condition matérielle souvent qui s'accompagne d'une une condition culturelle ou ou éducationnelle si je peux dire ça comme ça tel qui lui rend difficile lui c'est le travailleur la possibilité de penser et d'agir d'ailleurs pour une société différente je ne dis pas que ce n'est pas possible je dis que c'est plus je dis je ne dis pas que c'est pas possible je dis que c'est plus difficile je vais reprendre un peu plus loin le le travailleur lui difficilement il peut penser à la fois parce qu'il lui manque les compétences culturelles intellectuelles au niveau de la connaissance etc et parce qu'il lui manque aussi le temps il doit produire il doit travailler c'est ce qui lui assure sa subsistance d'accord donc ce n'est pas impossible il y a des travailleurs il y a des syndiqués etc qui réfléchissent la société qui proposent des solutions pour pour dépasser les problématiques donc je dis pas que c'est impossible j'ai simplement que c'est plus difficile et si le travailleur a une meilleure connaissance plus que qui compte des conditions de travail et donc des nécessités pour améliorer ses conditions le travailleur ne va pas connaître toutes les situations qui existent dans la société peut-être celui de l'inactivité chômage ou ça peut être voulu dans une situation dans une société idéale des gens qui veulent pas produire ça doit être possible donc eux ils ont des une situation différente une mère de famille pour prendre un exemple classique a aussi une situation différente etc etc donc dans la société il y a tout un tas de situations et chaque personne concernée par ces situations est l'expert pour penser cette situation en tout cas si c'est pas pour penser les solutions d'amélioration en tout cas pour rapporter quelles difficultés ils trouvent dans leur situation et donc la démocratie c'est la forme de société idéale puisque c'est la participation de tous pas seulement du travailleur qui va être expert dans son domaine de travail mais aussi de la mère de famille qui va être expert dans son domaine d'activité etc etc d'accord donc ça ne peut pas être une révolution seulement prolétaire puisque l'économie n'est pas l'alpha et l'oméga et n'est pas tout ce qui fait la société la société c'est bien plus grand que ça et puis puisque pour garder une une forme d'efficacité dans l'évolution de la société il faut de mon point de vue garder l'initiative individuelle entrepreneuriale alors le communisme encore une fois ne répond pas et passe à côté de cette réalité là qu'est ce que je veux dire sur le socialisme oui donc du coup le socialisme tel qu'il est pensé aujourd'hui aussi tombe dans l'écueil de limiter le pouvoir l'intelligence collective à quelques-uns un gouvernement socialiste un président socialiste ou ou que sais-je c'est encore une une fois une minorité les travailleurs c'est une plus grande minorité c'est peut-être d'ailleurs une majorité mais en tout cas ça ne représente pas l'ensemble de la société d'accord ça exclut certaines personnes pareil donc dans le socialisme tel que pensé aujourd'hui si c'est un gouvernement socialiste qui qui prend les décisions etc c'est encore une minorité qui va penser pour la société en entier ça ne permet pas à mon avis de résoudre les problèmes parce que on a besoin de l'expertise de chacun ne serait ce que pour rapporter les problématiques qu'ils rencontrent même si pas tout le monde est force de proposition d'exposer donc les problématiques pour que le collectif nous tous nous réfléchissions aux solutions et deuxièmement aussi comme je l'ai dit dans une autre vidéo l'organisation de la société la participation à l'organisation de la société c'est aussi une méthode émancipatrice on prend ses responsabilités on s'informe de sa situation on en prend conscience de la situation des autres etc on met tout ça dans un dans une réflexion collective à laquelle on participe et tout ce processus là va nous rendre plus sachant plus compréhensif plus conscient de toutes les réalités des différentes réalités de la société et y participant nous responsabilisera d'autant voilà donc la démocratie c'est aussi je le rappelle encore une fois ici une méthode d'émancipation voilà pour la différence entre communisme et socialisme et le rapprochement que je fais entre le socialisme revu en tout cas que je propose de paire avec la libre entreprise et non pas le capitalisme qu'il faut dépenser dépasser et aussi le fait de ne pas tomber dans l'écueil du socialisme actuel de penser que c'est une minorité même élue d'accord même avec les meilleures volontés du monde pour transformer la société qui va pouvoir effectivement apporter les solutions ça doit être une réflexion collective parce que c'est plus efficace parce que tout le monde y participe chacun apporte son expertise et parce que c'est une méthode d'émancipation de l'humanité voilà j'espère que c'est pas trop confus et que vous m'avez compris comme d'habitude comme d'habitude si vous avez des commentaires des réflexions ou quoi que ce soit exprimez vous dans leur respect comme toujours je termine par le cryptique de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et puis